Autre véhicule concept important au Salon de l'Auto de Toronto de la part de Hyundai, le ARN22E. Il s'agit carrément d'un bolide à haute performance électrique inspiré de la berline Ionexus. On reconnaît le design, la Ionexus n'est pas encore arrivée dans les concessions du pays, elle devrait arriver d'ici le mois prochain et RPM aura la chance de la mettre à l'essai en primeur canadienne. Ce qu'on nous dit chez Hyundai, c'est qu'il risque éventuellement d'avoir une version à haute performance de sa berline électrique. On n'a pas encore confirmé que ce véhicule-là va passer au stade de la production, mais c'est un concept assez sérieux parce que ce véhicule-là fonctionne, on le teste sur des circuits de course et on applique des technologies assez impressionnantes. Énormément d'appuis aérodynamiques, on a également élargi les voies, on a des pneumatiques beaucoup plus larges pour permettre justement au véhicule de mieux s'inscrire dans un virage et de pallier les problèmes de poids associés à un véhicule électrique. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on nous dit chez Hyundai qu'on utilise la technologie de freinage régénératif pour améliorer la tenue de route du véhicule. On va se trouver à faire ralentir le véhicule, transfert de poids pour lui permettre de mieux s'inscrire dans un virage, au bout du compte, dans le but de faire le tour d'une piste beaucoup plus rapidement que les autres véhicules électriques. Ce qu'on nous a dit chez Hyundai, c'est que le défi présentement est de faire le tour du circuit de Nürburgring en Allemagne d'un seul coup, sans que la batterie ne surchauffe, sans que la batterie ne perde d'autonomie ou sans qu'on ait des signes de dégradation. Rappelons que de rouler un véhicule à fond de train régulièrement, c'est une épreuve d'endurance qui est très difficile pour un véhicule électrique. Pas facile, il n'y a pas beaucoup de modèles. En fait, jusqu'à présent, le seul véhicule qui a été capable de le compléter était la Porsche Taycan Turbo S. Et chez Hyundai, on tente carrément de battre Porsche à ce domaine-là. Donc, on veut vraiment être capable de faire la même chose que le constructeur de luxe dans un véhicule de performance comme celle-ci. Alors, pas encore de confirmation qu'elle va être produite, ça reste tout de même un concept très cool. Le deuxième concept, à mon avis, le plus intéressant du Salon de Toronto. Sous-titrage ST' 501 ...